Coucou à tous, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo haul pour vous présenter ma dernière commande chez MakeupMineral.fr Deux produits Neve Cosmetics, vous devez commencer à savoir que je les adore puisque ça doit être au moins ma cinquième vidéo pour vous présenter mes commandes à chaque fois C'est vrai que je dis toujours Urban Decay, Too Faced, c'est vrai que c'est des marques que j'aime beaucoup 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 Mais je ne pense pas souvent à citer celle-ci alors qu'elle est quand même dans mon top 3 Ce sera ces 3 marques là mes préférées quand même, donc pour vous dire niveau qualité je trouve que ces 3 là sont vraiment top Et niveau qualité prix, je dois reconnaître que Neve Cosmetics se situe en premier pour moi, c'est un avis perso La preuve c'est que j'ai retourne chaque fois donc c'est pas pour rien Il y a une super offre en ce moment dont je vous reparlerai à la fin et je vous remettrai le code comme d'habitude pour que vous ayez moins 5€ sur votre première commande Si toutefois ça vous intéresse, c'est toujours intéressant surtout avec l'offre en ce moment Ça fait quelque chose de très très bien, notamment au niveau des pinceaux Mais je vais d'abord vous présenter ma commande, donc je ne vais pas m'éparpiller Je vais commencer d'ailleurs par les pastelos Pour changer un peu on va commencer avec les crayons Donc ce sont des crayons à yeux, les pastelos ceux-là Il y en a aussi pour les lèvres, j'en ai pas encore testé Mais pour les yeux j'en ai déjà pas mal et à chaque fois je suis super contente de la tenue, de la pigmentation, de la couleur Donc sur les 5 que j'ai pris, il y en a 4 qui font partie de la nouvelle collection, de la dernière collection Mistero Baroco Et un que j'ai pris, qui doit être celui-ci Parce que je voulais un crayon beige pour tester sur la muqueuse de l'œil Quelque chose de plus clair parce que j'ai l'habitude de mettre tout le temps du foncé J'avais envie de changer un petit peu D'ailleurs je suis maquillée avec que les produits que je vais vous montrer aujourd'hui A part le mascara Donc on va commencer tout de suite par celui qui ne fait pas partie de la dernière collection Et qui est le beige, beige, M002 Tous les pastelos sont à 4,80€ Je vais essayer de faire vite mais malgré tout je pense que ce sera une vidéo en deux parties Parce que j'ai quand même 3 palettes Une où il n'y a que 4 phares et 2 grandes Enfin il y en a une de blush, je ne pense pas swatcher les blushs Parce que bon voilà, je trouve que ça ne rend jamais hyper bien Donc les pastelos on va les mettre sur la main Si c'est trop long, tout ça pour dire que je ferai deux parties Et sinon j'en ferai qu'une si j'arrive à être bien rapide Donc c'est un beige comme je vous le disais assez clair Tout ce qu'il y a de plus classique Dont je me sers moi pour mettre à l'intérieur de la muqueuse Ça fait déjà 2-3 fois que je l'essaye Oui j'ai toujours mes super poches sous les yeux, désolé Ils sont toujours au top Enfin moi les pastelos c'est vraiment un produit que j'adore Qui n'est pas cher, 4,80€ le crayon Quand on sait le prix des autres marques C'est vraiment pas cher Et qui est de très bonne qualité Vous avez vu ils glissent tout seul sur la peau Sur l'oeil c'est pareil Ils ne sont pas pour autant hyper gras Ils sont plutôt crémeux Mais dans le bon sens du mot C'est à dire que vraiment Il n'y a pas besoin d'y aller comme un malade Et de s'arracher l'oeil pour avoir quelque chose qui se dépose Et ce n'est pas hyper gras Et ça tient carrément bien Moi je trouve que vraiment niveau rapport qualité prix Pour moi C'est le meilleur crayon pour les yeux Que j'ai testé pour vous dire Après c'est mon avis Mais je pense que la plupart des filles qui ont essayé Il faudrait que je regarde Enfin j'entends pas beaucoup parler des pastelos Mais moi c'est vraiment un produit Vraiment que j'adore Donc maintenant on va passer au crayon De la fameuse collection Donc Mistero Baroco Avec le premier qui est Platinum M026 Alors qui est assez clair aussi Mais Oh zut Voilà En fait si on n'a plus trop fort Ce qui risque de se passer C'est carrément de péter la mine On est à but Enfin de péter la mine J'en ai un tout petit bout C'est un Vous voyez la pointe Comme elle se présente C'est un doré Plus qu'un beige Ou un argenté C'est vraiment un doré Alors par contre Avec le soleil Je suis entre soleil et ombre Là à cette heure là Donc j'espère quand même Que les couleurs seront bien visibles Voilà je pense que là c'est bon Il est plus brillant Et il est vraiment très très bien aussi J'aime beaucoup Je voulais dire autre chose là dessus Ça m'est sorti de la tête C'est pas grave Ça me reviendra au cours de la vidéo Ou pas Ensuite On a le Oula J'ai du mal à lire Amber Non pas du tout Si Amber M025 C'est ça C'est écrit clair sur du clair Alors lui qui est encore plus doré Enfin en fait lui Il est entre doré et cuivré Celui d'avant c'est vraiment le doré or Et là c'est plus doré cuivré Alors j'essaie à chaque fois De capter le bon angle Voilà pour là Je pense qu'on voit très très bien Les trois et la différence Le premier est plutôt mat Ces deux là sont irisés Voilà Ensuite on a un marron Qui est brown M02Q Donc je sais plus Ça fait un moment que j'ai des pastéos Je sais plus combien j'en ai J'en ai pas non plus 500 000 Mais tous ceux que j'ai testé Comme je disais jusqu'ici Moi je les trouve vraiment sympa Donc c'est un marron Pareil avec des reflets un peu métalliques Il est irisé C'est pas un simple marron Tout bateau Tout classique Moi je le trouve trop 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 beau De toute façon Là Ils sont vraiment tous tip top pour moi Ensuite le bistre M027 Que j'ai déjà utilisé pour un make up Et qui lui serait plutôt un bronze Alors par contre Voilà Je voudrais vraiment qu'on les voit bien Parce que franchement Il mérite d'être bien vu Donc voilà les 5 pastéos Pour les yeux Franchement top Je vous dis 4,80€ En plus il y a souvent des Je vous conseille de vous abonner A leur page Facebook Il y a souvent quand même des petites promotions Sur une catégorie d'articles Sur les frais de port Parce que les frais de port sont quand même Assez chers Je dois le reconnaître Mais Ils sont offerts au delà de 70€ d'achat Certes il faut les faire Ou Enfin moi je trouve que ces derniers temps Il y a eu pas mal de réductions Sur les frais de port Après il faut voir Et ils ont aussi un système de carte de fidélité Qui est très intéressant Si vous arrivez à parrainer des gens Ça vous rapporte une petite Comment dire Cagnotte On va dire Je ne sais pas comment dire Une tirelire Ils appellent ça Et de temps en temps Ça vous permet d'avoir 2, 4, 6€ de réduction Si vous avez du pot Ça dépend des périodes Donc ça peut toujours être intéressant Ensuite je vais vous présenter un produit Que je n'ai pas encore essayé C'est un crayon Mais pour les lèvres cette fois Mais pas de la gamme des Pastelos C'est Due Bazzi Masquerade Alors Je ne parle pas italien Donc j'espère que Je n'écorche pas trop les mots Due Bazzi Due Bazzi Je ne sais pas trop En tout cas C'est un crayon duo Pour les lèvres Avec un côté fin Alors Une chance sur deux C'est bien joué Pour faire le contour J'ai failli le mettre Mais je me suis dit Avec le maquillage Ça ferait un peu too much Aujourd'hui Je ne me sentais pas De mettre un rouge Bien pétant comme ça Donc Je vous fais quand même Les swatchs Je ne peux pas vous dire Du coup Pour la tenue et tout Mais ça m'a l'air quand même Et l'autre côté Est plus épais Donc pour remplir la lèvre Le côté on va dire Plus rouge à lèvres C'est censé Si j'ai bien compris Faire C'est pas exactement La même couleur Des deux côtés Pour faire un petit dégradé Un petit tombré Au niveau des lèvres Comme c'est assez tendance En ce moment Donc je ne sais pas Si là On va bien voir La différence de couleur Entre les deux Moi je l'ai vu Sur maman les swatchs C'est pour ça Que je m'en suis souvenu C'est assez léger Là je pense que vous voyez Le premier rouge Le rouge contour Est vraiment plus rouge rouge Et en dessous Je trouve qu'il est plus foncé Voilà Donc J'en ai entendu Du bien Enfin J'en ai entendu parler Qu'une fois Et C'est rare que je mette Un rouge rouge Pétant comme ça Mais quand ça me prend Des fois j'ai envie J'ai de très beau rouge à lèvres Rouge justement Et sous forme de crayon Je trouve ça sympa Maintenant la chose Que je vais tester Alors je vous donnerai L'info sur Facebook Du coup Parce que je ne vais pas faire Une vidéo que pour ça Je pense C'est de savoir C'est de savoir Si ça n'assèche pas Les lèvres Parce que c'est mon grand problème Avec les crayons à lèvres Surtout mat Comme ça Puisque là C'est carrément mat Par contre la couleur Est juste sublime Franchement j'adore Demain je pense Que vous voyez peut-être Même encore mieux La différence de couleur Enfin bref Donc il faut que je le teste Absolument Il va falloir que je fasse Un maquillage Moins chargé Sur les yeux Dans les jours à venir Pour pouvoir porter Ce crayon Parce que Voilà S'il réussit le test De ne pas sécher Ce sera carrément top Donc je croise les doigts J'espère Puisque C'est comme les rouges à lèvres mat Moi chez moi Ça passe ou ça casse C'est carrément Tout le monde Tout l'autre Soit j'adore Soit c'est même pas la peine Voilà Et ce crayon Donc vaut 8,90€ Ensuite On va rester dans la collection Mystéro Baroco Puisque ça en faisait partie aussi Ces rouges à lèvres Là Il y a Trois ou quatre Je crois qu'il y a Quatre couleurs différentes Elles sont toutes assez foncées Par contre Mais il y a des Un peu plus marronnées Qui sont vraiment Très très jolis J'ai hésité Et puis en fait Je veux déjà en tester un Et puis je verrai par la suite Si je suis emballée A en prendre d'autres Éventuellement Donc j'ai pris la palette Pour les yeux De la collection Donc Mystéro Baroco C'est une petite palette De quatre Fards à paupières Qui me font penser Un peu à l'époque OUELF vendait Des palettes A un euro rechargeable Exactement Du même format Bon OUELF Ça fait très très longtemps Que je commande plus Parce que niveau qualité J'ai été déçue De plein de trucs Je préfère mettre Un tout petit peu plus cher Comme ça Et avoir une qualité au top Sincèrement Rien à voir Comme alors rien Du tout Au dos Vous avez Les fards à paupières Avec leur nom Alors la palette Elle vaut combien Celle-ci 17,90€ Avec donc Les quatre fards Qui sont Juste énormes De la taille Des anciens make-up Forever Pour vous donner une idée D'ailleurs Il y a peut-être Le grammage 3 grammes Chaque fard Alors je crois Que c'est un tout petit peu Moins que sur les grosses Ah non c'est ça C'est 3 grammes aussi Enfin Généralement Quand vous achetez Les autres marques C'est plutôt autour De 1 gramme 2 grammes Donc pour vous dire Il y a de la matière Les couleurs M'ont fait carrément craquer Alors je ne l'ai pas Encore swatché A proprement parler Mais je l'ai utilisé Pour me maquiller Aujourd'hui C'est le maquillage Que j'ai Je vous le montrerai A la fin Donc Bah j'en suis Hyper contente Le rendu Est top Donc Franchement j'adore Ou à la limite Je vais d'abord la swatcher Puis on verra après Donc il n'y a que 4 couleurs Comme je disais Assez osé On pourrait penser Parce que le rouge Est quand même Moi ça ne me fait pas peur J'en ai déjà d'autres Des rouges J'en avais pas des comme ça Mais voilà Donc on va swatcher En commençant par le doré Qui s'appelle Crinoline Ensuite le rouge Qui est amber Avec un E en premier Pardon Le marron taupe Qui est obscur Et le rose Qui est ornamant Ornamment Ornamment Je ne sais pas Donc Le doré Le rouge Le taupe Et Le rose On va mettre ça Là D'ailleurs il va falloir Que je sorte une lingette Parce qu'après J'ai la grosse palette À vous swatcher Si j'ai pas de place Donc il y a 10 fards On va voir si ça marche Ou pas Voilà Donc vous avez vu J'en ai pas pris 3 tonnes Donc ça donne Ceci Donc le doré Donc le doré au dessus Le rouge Le marron Le rose Je vais voir si je peux Voilà Éventuellement Me mettre comme ça Ce sera je pense Bien mieux Le soleil est parti Donc j'espère que vous verrez Quand même bien A priori Je pense que oui Alors la pigmentation Est très très bonne J'ai rien à redire là dessus Ça se prélève facilement Alors c'est un tout petit peu Poudreux Sur certains fards Oh pardon Ça va faire des bruits Mais Pas plus que Par exemple justement Urban Decay Ou même moins que eux Quand même Qui je crois Sont Imbattables En la matière Mais Par contre Niveau qualité Pigmentation Tenue Application Texture Largement équivalent Franchement largement Pour même pas 20€ Les 4 couleurs Donc Voilà Je vous montre De loin Ce que ça donne Et du coup Je vais vous montrer Le make-up tout de suite Au niveau des yeux En tout cas Parce que J'ai la plupart Des Produits Que j'ai utilisé Je vais prendre mon crayon A papier Dans cette palette Donc Sous l'oeil Ici C'est le doré Que je viens de vous montrer Dans la muqueuse C'est le crayon beige Le premier Que je vous avais montré Sur la paupière mobile C'est du Le rose De la palette Avec en coin externe Foncée Un peu plus foncée Avec le rouge Au dessus Là Bah c'est le taupe Et j'ai juste utilisé Donc L'highlighter Highlighter Céline Tu vas y arriver Et le noir De la palette Que je vais vous montrer Tout à l'heure Donc Voilà Le crayon C'est le pastel Qui m'a servi de liner C'est le brown Que je vous ai montré Donc voilà Il n'y a vraiment Que le mascara Qui n'est pas De chez Neve Cosmetics Donc voilà Pour cette petite palette Donc moi Que je trouve vraiment Top Pour le prix Rapport qualité Prix Génial J'adore Bon alors Il faut aimer Si vous n'aimez pas Les couleurs Qui sont dedans Là Je ne peux rien faire Pour vous Mais sinon C'est top Je vais vous montrer Tout de suite aussi Donc dans chaque commande J'avais des petits cadeaux Bien souvent Des Fards à paupières Ou des blushs Ou des poudres Pour le visage Des choses comme ça Cette fois-ci J'ai eu juste Un pinceau Bon Que j'avais déjà C'est dommage Mais bon C'est pas grave Puisque J'adore Leur pinceau Alors ça Si vous avez vu Mes autres vidéos Vous devez le savoir Donc j'ai eu Le petit pinceau Plat pour les yeux Le Emerald Quelque chose De mémoire Emerald Shader Et de toute façon Je vais vous reparler Des pinceaux à la fin Mais c'est vrai Qu'il faut que je vous donne L'info quand même Donc ensuite Je vais aller Rapidement Vous présenter La palette de blush Que j'ai prise C'est la Blushissimi Qui se présente Exactement comme Les palettes De fards à paupières Qui coûte 26,80€ Exactement comme Les palettes De fards à paupières Désolée pour les traces De doigts dessus Je viens de voir le reflet Dans le petit retour Et qui se présente Tout à fait pareil Que les palettes De fards à paupières Donc sauf que Bien sûr C'est une palette de blush Donc là franchement Il y a du choix Pour tout type de maquillage Tous les jours Brillant Est-ce qu'il y a des mattes ? Oui il y a des mattes Il y a des irisés Donc il y a des marrons Il y a des roses Il y a des un peu plus corail Il y a vraiment Toutes les couleurs Alors bon Soit de chez des blushs Je ne sais pas si Je vais essayer D'en faire un ou deux On va dire celui-là Ceux qui flashent un peu Donc l'orange J'ai pris ce rose Ce orange Et on va prendre Celui-ci Qui peut servir Je pense D'highlighter Sur le haut de la joue Pour vous dire Qu'ils sont juste Un tout petit peu Pigmentés On va les mettre là Alors c'est clair Que vous avez intérêt À avoir la main légère Moi je dirais Sur les blushs J'en avais déjà eu En poudre minérale Et tout est question De dosage Parce que par contre Ils sont super beaux Mais vous voyez Ils sont bien pigmentés Donc il faudra y aller Tranquilou Mais une fois Ils s'estompent facilement Une fois bien estompés Sincèrement Voilà quoi Vous voyez Ça se fond tout seul Ça peut être vraiment Puis moi ce que j'aime bien C'est que là Il y a du choix Ça vous ramène quand même Le blush À 2 euros Combien j'ai dit À 2 euros 68 Voilà quoi Je pense que là Tout est dit Donc moi j'adore Les ronds sont aussi gros Que pour les fards à paupières Donc je pense que C'est la même contenance Je vais vous dire ça Tout de suite Exact C'est 3 grammes Bon chaque blush A un nom Jam Emoticon Sunset Lotus Starfish Bikini Passion fruit Choco Chocoalic California Et plastique Voilà Un autre produit Que j'adore J'avais hésité Un petit moment A la prendre Je ne sais pas pourquoi Au début J'avais flashé dessus Puis en fait Je pense que J'avais privilégié D'autres choses Et du coup Je ne voulais pas commander Que pour 3-4 La fille folle Parce que j'aurais pu Mais bon c'est pas grave Bref le dernier produit C'est une palette De fards à paupières Qui a aussi des traces De doigts Vous m'excuserez Et qui s'appelle Elegantissimi Donc c'est une Je crois que c'est la dernière Que je ne possédais pas De chez eux Ainsi on pourra dire Que je les ai toutes Et c'est la palette De neutre J'avais été tellement contente Des premières palettes Que j'en avais pris une autre Puis une autre Puis la duo chrome Un vrai bijou Et du coup L'autre fois Je me suis dit Mais attends Il te manque que celle là En plus j'adore les neutres Ce qui m'avait fait hésiter C'est que j'ai pas mal De palettes de neutres J'adore ça Mais je commence à en avoir beaucoup Le soleil se sauve Je vais finir dans le noir Et finalement En la re-regardant Je me dis quand même Elle est super belle C'est dommage Pareil Alors elle est au même prix 26,80€ 10 fards de 3 grammes Chacun Donc gros Voilà Donc toujours pareil Le fard revient à 2,68€ La présentation de chaque palette Comme pour les blushs Je sais pas si vous avez vu Ça ferme Comme ça On appuie ici Et on ouvre Je suis tellement douée Que j'ai peur de la faire tomber Comme ceci Donc une fois fermée Ça tient super bien Il n'y a pas de soucis Voilà Donc je vais vous faire quand même Quelques swatchs Est-ce que je vais avoir de la place ? Oui On va se débrouiller de toute façon Donc ce que je vais faire C'est que je vais les faire par 4 En colonne C'est de là C'est de là Je vais vous donner les noms après Puisqu'il va falloir Que je la retourne Et bon Ouais c'est vrai Ça serait sympa Qu'ils mettent les noms en dessous aussi Enfin bon Ça c'est du détail Mais Ça évite d'avoir à retourner A chaque fois Enfin juste Pour celles qui font Leur film Donc bon Après tout Donc voilà La pigmentation Juste pour vous donner une idée Déjà de ce que j'ai sur les doigts Donc je vais les mettre en dessous Ici Pour commencer Bon reste une tonne sans les doigts Je vais essayer de tout mettre là Le problème c'est qu'après Alors voilà Ce qui est bien C'est que dès qu'on les pose Ça s'estompe Limite tout de suite Donc En plus Si vous utilisez leur pinceau Vous verrez le bonheur que c'est Bref Donc On est ici Le premier Qui est blanc Et mat S'appelle Coco Ensuite Un peu plus nacré et beige Nous avons étoile Non je vous dis des bêtises Parce que je les ai pris Dans l'autre sens Si c'était bien ça Coco Et en dessous Ah oui enfin Celui-ci c'est étoile Puisque je les ai fait Cote à cou Donc étoile Je ne disais pas de bêtises Voilà Vive la confiance Ensuite C'est Smoking Un marron taupe Super joli Et un peu plus cuivré Le marron Qui s'appelle peluche Les noms sont fun en plus J'adore Donc Elle a exactement la même qualité Que pour le reste A force Bon je me rabâche Mais A chaque fois C'est pareil Je ne suis pas déçue Donc en fait J'ai envie d'en reparler A chaque fois Parce que justement Je trouve que niveau Qualité prix Pour les gens Qui n'ont pas Des fortunes A dépenser Ou qui ne sont pas fous Comme je peux l'être Ou comme d'autres le sont Je le sais A vouloir des choses Des fois Et à se dire Tant pis Je mets le prix Je le veux Bah là Juste pour l'utile En plus Les maquillages De tous les jours Je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Qui cherchent des nudes Pas trop chères Donc là Sincèrement Enfin J'ai envie de dire Ne vous gênez pas Moi je trouve ça Vraiment Géniales Donc je passe Au cas de suivant Pardon Je suis toujours Un petit peu Enrouée Ça ne va pas passer Comme ça Hop Et 4 Oula Je vais peut-être Mettre un peu Beaucoup Pourtant Je ne suis pas Allé fort Mais Donc pour vous Montrer un peu Toujours pareil La pigmentation Alors je vais aller en dessous Mais je vais être obligée Est-ce que je vais réussir A me contorsionner Après il ne m'en restera Que deux Donc Allez Courage On va y arriver Il ne faut pas que je les mette Ouh la vache Par dessus les autres Alors il y en a un Qui est bien foncé Et bien pigmenté Je vous laisse deviner Si votre perspicacité Vous le permet Donc On est passé Ici Le premier Je commence dans cet ordre là S'appelle Butterfly Le deuxième Bonbon Le troisième Croissant Et le dernier Expresso On dénonte bien de chez nous On se comprend là dessus Je vais essayer de bien me mettre Pour que vous voyez bien Je fais magie Mais en même temps Étirement Tout Donc en plus Il y a des mattes Il y a des irisés Je pense que vous le voyez Sur les swatchs Là il y a eu deux mattes Trois même Parce que Oui Il y a eu trois mattes Seul le troisième était irisé Donc Il y a vraiment de quoi faire Il y a des highlighters Il y a du blanc Du noir Indispensable D'ailleurs C'est le tout premier Non c'est pas le tout premier C'est le deuxième Sur lequel j'avais hésité Qui était donc ici Je vous ai dit Qui était irisé Et qui s'appelait Étoile de mémoire C'est ça C'est celui que j'ai mis En highlighter Juste sous le sourcil Et le noir Que je vais vous souhaiter Maintenant C'est le noir Que j'avais rajouté Au creux Pour foncer tout ça Donc Les deux derniers Hop Le noir est mat Hyper beau Ce sera noisette Et black sheep Que je vais mettre Ici Oh là là Le noir Il est terrible Oui J'arrive à m'extasier De voir un beau noir mat Alors Donc noisette Et black sheep Et mouton noir Si on traduit littéralement Hop Voilà Donc vous voyez Au niveau de la pigmentation Rien à redire C'est vraiment Tip top Au niveau du Choix des couleurs Je trouve qu'elle est bien équilibrée aussi Donc Voilà C'est la palette Donc Elegantissimi Voilà Je vous remonte de loin Il y a la petite palette aussi Il y a les crayons Là je suis Tatouée de partout On dirait un truc Trébal un peu Je vais faire une cérémonie De je ne sais quoi d'ailleurs Mais bon Bref Donc Maintenant que ceci est fait Je vais vous parler De la promotion Qu'ils font en ce moment Parce que Je trouve que ça vaut trop le coup Si vous le pouvez Il y a moins 25% Sur tous les pinceaux Et sur les frais de port Alors les pinceaux Il faut savoir que j'en suis dingue Je pense qu'il y en a plein Qui les aiment beaucoup Pour une fois Je n'en ai pas pris Parce que J'en ai déjà plein A vrai dire Donc Je vous rappelle Juste pour mémoire Ça c'est mes pinceaux De chez eux Pour le visage Donc si je vous le dis C'est que je les ai testés Je les utilise tout le temps Ils sont merveilleux Ils sont doux Ils sont fonctionnels Mais voilà Ce sont de très bons pinceaux Rapport qualité prix Très bien Mais ça reste un pinceau Donc Les bons Les gros C'est entre 12 et 15 euros Par pinceau Donc voilà Avoir moins 25% dessus Je trouve ça juste énorme Alors les petits pour les yeux J'en ai un peu moins Mais je commence à en avoir Quand même pas mal Les derniers que j'avais pris Là les biseautés Que je vous avais montré Il est où le deuxième ? J'ai dû m'en servir tout à l'heure Je l'ai rangé Ouais Il est là-bas Mais alors Ils sont super top Je regrette pas du tout J'avais peur d'être déçue Mais en fait Ils sont fins et tout Pour la précision en dessous Pour les sourcils et tout Franchement Mais c'est génial Et donc là J'ai vu qu'il y avait des pinceaux A seulement 6 euros et quelques Pour la qualité que c'est Moi je vous conseille de foncer Par contre C'est du 12 au 19 novembre Donc aujourd'hui On est déjà le 13 Je vais essayer de mettre la vidéo Très rapidement en ligne Ce serait bien ce soir ou demain Pour que vous ayez le temps D'en profiter Et donc Moins 25% sur les pinceaux Moins 25% sur les frais de port Je vous remets le code Pour avoir moins 5 euros Si c'est votre première commande Si c'est pas votre première commande Bah même les moins 25% tout seul Franchement ça vaut le coup Sinon vous cumulez tout ça Et sincèrement Je pense que c'est un super bon plan Pour tester Moi je vous assure Que les pinceaux Celui là C'est devenu Mais il est sale D'ailleurs Parce que je l'ai utilisé tout à l'heure Et je l'utilise très souvent Pour faire le creux Là Non mais en même temps Qu'il applique Il estompe Il est doux Franchement il est trop top Enfin il y en a plein comme ça Que je trouve qu'ils sont devenus maintenant Celui là est super bien aussi Après pour réestomper Je les trouve super Franchement Donc voilà Je voulais partager avec vous La promo Parce que ça vaut vraiment le coup Et voilà Et puis même le reste Rapport qualité prime Plus ça va Plus je suis convaincue Par ce qu'ils font Plus j'ai testé pas mal de choses Donc je peux me permettre De dire ce que j'en pense Et j'aime vraiment Beaucoup 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 Donc je pense vous avoir tout dit Donc je vais vous laisser Je pense avoir fait vite Donc j'espère Ce sera peut-être une vidéo En une partie Sinon c'est la fin De la deuxième partie Quoi qu'il en soit Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Prenez soin de vous Ciao